Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous allons parler dans cette vidéo du bourron qui est en phase test net. Oui, vous allez comprendre pourquoi c'est en phase test net. Et aussi, nous allons parler de la sécurité, des hackers. Regarde, c'est sérieux, c'est très sérieux. Comme vous le savez, cette petite montée ou cette grande montée de Bitcoin, ce bourron qui est en phase test net, va réveiller nos amis de tous les jours, les hackers et les anarchers. Nous allons parler dans cette vidéo de quelques scénarios qui se confirment déjà. Et de comment, toi qui me regardes ici, tu peux, je peux dire entre aspects, sauvegarder tes crypto-monnaies en ne dépensant pas assez d'argent. Parce que la sécurité coûte très cher. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons parler aussi du fondateur de Binance qui nous dit cela aussi. Nous allons aussi parler de la prévision des prix du Bitcoin en 2023, en 2024, en 2025, etc. Il dit, ce n'est pas moi qui dit. Je suis juste un rapporteur. Attention, ce ne sont pas mes analyses à moi. Mais vous allez découvrir pourquoi je vous apporte cela. Nous allons aussi parler du cas de FTX. Oui. Ce fut-on qui ne veut pas prendre fin. Oui, nous allons parler aussi de ça. Alors donc, si c'est votre première fois d'atterrir par un pur hasard sur ces chaînes, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, d'activer la collection de location pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Et je tiens aussi à vous rappeler une chose. Nous faisons des vidéos motivationnelles ici. Et ces vidéos-là t'aideront pour réussir étant un bon investisseur. C'est des vidéos short où nous donnons des petits conseils, des petites astuces pour ceux qui veulent réussir. Ceux qui veulent avoir le succès dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Et nous vous prions aussi au maximum. Après avoir regardé la vidéo short, si vous voyez que c'est vraiment intéressant, instructif, nous nous prions de le partager aussi avec vos amis qui sont autour de vous. Alors, nous allons parler rapidement du marché, les gars. On va parler un peu du marché actuel. Le Bitcoin, comme le savons très bien, a quitté 16 000 $ à 21 000 $. Et maintenant, c'est comme si elle est en train de se reposer. C'est comme vous le savez tous, tout ce qui monte descend, tout ce qui descend monte pourvu que le projet soit consolidé, pourvu que la communauté soit toujours derrière le projet et adopte l'innovation de ce projet. Voilà les conditions. Alors donc, le Bitcoin est monté en flèche et les gens se disaient que cette montée va toujours continuer. Non, c'est tout à fait normal qu'elle fasse une petite pause, qu'elle se repose un peu, qu'elle se détente un peu, avant de voir si elle va aller vers le bas ou vers le haut. Comme nous, dans la boue des cristals, nous allons rester connectés pour savoir ce qui pourrait arriver. Alors, ici, nous sommes en train de voir, on va voir les positions liquidées pendant ces 24 heures. Là, c'est bon. Là, vous êtes en train de voir que les positions liquidées reviennent presque à la normale. Mais bon, ces 100 000 dollars, ce n'est pas peu. Mais c'est bon que 700 000 dollars qui ont été liquidées récemment pendant ces 24 heures, ça veut dire que plusieurs personnes ont perdu de l'argent en shortant ou en mettant de l'ongle sur le Bitcoin. Alors, ici, nous sommes en train de voir, de façon générale, plusieurs personnes, plusieurs traders sont en train de shorter le Bitcoin. Oui, nous allons commencer par vous apporter cela. Plusieurs traders sont en train de shorter le Bitcoin. Et très peu sont en train de poster sur la montée du Bitcoin. Comme ça a toujours été le cas, comme vous le voyez, comme ça a toujours été le cas, vous allez voir ce qui va se passer. Peut-être que c'est le fait contraire. Au moment où ils vont... Voilà, ils sont en train de beaucoup shorter le Bitcoin. Non, ça va... Ça va descendre, ça va descendre. C'est trop monté. Ça doit corriger, ce qui est tout à fait normal. Mais comme la musique a changé, peut-être la danse aussi doit changer. Donc, préparons-nous au pire, toutefois, en espérant le meilleur. Alors, nous allons parler de cette formation. Celle-ci d'abord. Oui, celle-ci. Les gars, vous voyez un peu pourquoi on va parler plus des hackers. L'une des plateformes DeFi, les plus sécurisées du marché, a perdu récemment 6 millions de dollars. Oui, Landhub, l'une des plateformes de finance décentralisées, qui se disait, l'une des plateformes les plus sécurisées du marché, a vu s'effondrer grâce à un hacking où ils ont perdu 6 millions de dollars. Et je tiens à vous dire une chose. Quand le marché est dans cette allure de test net, d'un éventueur bourron, préparez-vous. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette vidéo. Pour tirer la sonnette d'alarme de vous, les abonnés de cette chaîne. En fait, de savoir les décisions adéquates à prendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de faire de l'épargne ou de la tontine pour des futurs hackers. Ceux qui ne savent pas, malheureusement. Nous sommes en train de vous avertir parce que la sécurité est très importante. Et si vous voulez, franchement, rester à l'abri. Pas à l'abri à 100%. Nul dans la boue de cristal pour garantir l'abri à 100%. Mais de minimiser les risques de perte, vos fonds, vous devez apprendre à sécuriser vos fonds. Et pour mieux apprendre à sécuriser vos fonds, vous devez avoir, comme je dis toujours, une formation. Pas obligatoirement avec nous. Non. Pas obligatoirement avec la formation de quelqu'un pour gagner. Non. N'importe quel lieu où vous aurez le suivi de la formation que vous êtes en train de faire. Parce qu'on n'essaie à rien de former les gens. Et après, on fait le suivi de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et après, 6 mois. Et après, tout est débrouillé. Non. Dans ce domaine de la crypto-monnaie, il y a l'actualisation. Et si vous faites une formation et que vous ne vous actualisez pas dans ce domaine, vous risquez d'être, voilà, et de venir en retard dans un moment déjà trop vieux. Alors donc, ce hacking, franchement, doit commencer par tirer la puce à l'oreille de plusieurs personnes. Et la plateforme DeFi, qui se disait l'une des plateformes les plus sécurisées du marché des crypto, certes, c'est eux-mêmes qui disaient cela, est en train d'écrire aux échangeurs pour traquer, aux échangeurs centralisés, bien sûr, pour traquer, en traquant l'adresse du hacker. Donc, gardez les yeux grands ouverts sur ce qui arrivera dans vos wallets récemment. Parce que, sûrement, toi qui me regardes et que tu ne veux pas investir dans la formation pour mieux comprendre sur la sécurité de tes fonds en crypto-monnaie, tu es en train d'épargner ou tu es en train de faire une tontine bien pour l'anarqueur qui viendra prendre, quand le moment viendra, il viendra ramasser. Alors, ici, nous allons, avant de continuer toute la sécurité, nous allons un peu détendre l'atmosphère avec l'information sur FTX. Les gars, le fondateur, l'ex-président de FTX aux États-Unis se voit menacé par l'ex-fondateur de FTX Global, qui est Sam. Parce que, ici, ça a été clair comme de l'eau de roche. Ça a été clair comme de l'eau de roche. Le gars disait clairement que, le gars de FTX, qui est l'entité américaine, disait clairement qu'ils avaient la possibilité de trouver les points de sortie pour que ce crash n'arrive pas. Mais quand ils étaient en train de donner les conseils à Sam, le petit Sam, qui est l'ami des politiciens, il n'a pas voulu écouter. Donc, vous voyez, ça veut dire que, ça, non mais franchement, le gars doit rester dans une prison un mètre sur un mètre. Serieux, avec sa forme, le gars doit rester dans une prison un mètre sur un mètre pour mieux comprendre la douleur. Donc, c'était prévisible, comme le disaient certaines personnes. Et, dans cela, il avait déjà l'écho de ses fonctionnaires qui le disaient comment sortir de cette crise. Et, il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter. Il a même menacé l'ex-fondateur, l'ex-président de FTX aux Etats-Unis, qui va finir avec sa carrière. Il le menaçait. Il le menaçait carrément. Vous voyez, vous voyez, aujourd'hui, là où on est arrivé, vous voyez, là où on est arrivé, c'est triste. Mais, on va faire comment ? Alors, deuxième information, celle-ci, ça, cette information, la police civile du district fédéral prend très suspecte d'invader le système de banque et perd ses comptes à bitcoin comme resgate. Et, on dit, la police civile du district fédéral a arrêté, comme vous le voyez très bien, trois suspects qui ont infiltré le système bancaire. Oui, le système bancaire, ils ne nous ont pas donné l'ordre de la banque. Aïe, peut-être sur nos banques, vous savez comment c'est, la vulnérabilité est toujours là. Et, ils sont en train de demander 50 bitcoins comme rançon. Oui, les trois suspects sont rentrés dans le système de la banque et, ils ont, voilà, comme vous le savez, les hackers toujours. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la crypto. Mais, maintenant, ils utilisent la crypto-monnaie, le bitcoin, comme monnaie, ils ne peuvent pas demander la monnaie fiduciaire parce qu'on va voir le nom du compte qu'ils reçoivent et ils vont retracer. Mais, en bitcoin, ils peuvent brûler les transactions. Mais, malheureusement pour eux, on les a arrêtés, les trois suspects. Donc, pour dire simplement que, les gars, c'est chaud. C'est chaud partout. J'ai dit partout. On dit, on va leur donner, les gars, c'est ce que je ne comprends pas sur certaines choses, quoi. On dit, la peine de prison peut durer entre 4 à 10 ans. Oui. Pour avoir, voilà, rentrer dans le système de sécurité. Supposons qu'ils ont l'habitude de faire ça et on les perd les rançons et ils gagnent cette rançon-là, ils vont faire la prison de 4 ans et 10 ans. Ils sortent le bitcoin qu'ils ont demandé ou peut-être qu'ils n'ont pas, bien sûr, cette fois-ci va valoir des millions. Ils vont sortir millionnaires. Où est l'amalgame ? Franchement, vous comprenez un peu, non ? Donc, ce n'est pas rose. Alors, rapidement, nous allons aller sur la sécurité. Rapidement, on nous dit ici, de façon moins chère pour sécuriser vos crypto-monnaies. On a déjà dit ça dans le groupe VIP. Les gens qui sont en train de se former avec nous, ils savent très bien combien de fois nous sommes en train de répéter les mêmes choses dans le groupe VIP concernant la sécurité. Ici, je vais vous dire quelque chose de très simple, comme bonjour. La sécurité, c'est simple. Si vous avez la possibilité, vous avez deux téléphones. Je dis bien, vous avez deux téléphones. Qu'est-ce que vous allez faire ? Prenez un téléphone, essayez d'installer un wallet là-dessus, un téléphone que vous n'utilisez pas. Certes, vous installez le wallet que vous voulez utiliser. Après d'avoir installé ce wallet, vous allez transférer vos crypto-monnaies que vous voulez holder sur le long terme sur ce téléphone et vous tenez ce téléphone. Vous ne vous connectez pas à internet à ce téléphone-là. Quand vous aurez ce wallet là, vous n'allez pas interagir, vous n'allez pas interagir avec un smart contrat. C'est juste envoie et recevoir, envoie et recevoir. Voilà l'une des méthodes les plus simples, appropriées pour sécuriser peut-être si vous n'avez pas assez de moyens, vos crypto-monnaies. Mais de préférence, formez-vous pour mieux comprendre sur la sécurité et comment garder ces crypto-monnaies en toute sécurité. Alors, rapidement, ici, le fondateur de Binance nous dit aujourd'hui, c'est le 15 juin, il nous dit aujourd'hui, Binance gaspille 10 millions de dollars américains par mois seulement pour les SMS. La sécurité n'est pas moins chère. Vous voyez, la sécurité-là n'est pas moins chère. Les gens aujourd'hui ont des crypto-monnaies, mais ne savent pas que leurs crypto-monnaies sont déjà en danger. Et l'anarqueur ou le hacker attend juste que tu puisses augmenter le stock-là pour qu'il puisse venir te prendre. C'est tout. C'est tout. La sécurité n'est pas moins chère, les gars. Si vous êtes en crypto-monnaies, vous devez investir dans la sécurité. Et pour mieux investir dans la sécurité, vous devez vous former pour protéger ou essayer de minimiser le risque de vos fonds. Ça, c'est très important. Les gens s'amusent, mais ils verront le prix avec le temps. Alors, maintenant, nous allons parler de la prévision. Ce n'est pas moi. Eh, Adama, les gars, ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas la vilaine tête là que vous voyez là qui dit. Eh, c'est ce site-là qui dit. Ils sont en train d'analyser la situation du marché. Ils sont en train de voir comment le Bitcoin est en train d'agir. Le nombre d'argent qui est en train de rentrer. La capitalisation. Le nombre de total sur le plan du Bitcoin. Le volume. Le prix en temps réel. Vis-à-vis de la situation. Qui, voilà, des traders qui analysent. Qui font des équations. Et on continue. Ils sont en train, avec l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc. Et tout cela, ils sont en train de montrer, montrer en direct, au-vive, le prix du Bitcoin qui descend. Et c'est sur ces facteurs-là qui se sont basés. Ils disent qu'en 2023, le prix du Bitcoin minimum, en 2023, minimum là, c'est 24 000 dollars. Au moment, si cela continue comme cela. Si cela continue comme cela. Mais si la musique change, alors ces données peuvent changer. Et le prix moyen, c'est les 29 000 dollars. Et le prix maximum, c'est 31 000 dollars. C'est juste des analyses. C'est juste des prévisions que personne ne peut garantir. En 2024, le Bitcoin, au lieu de descendre, si cela continue comme cela, avec cette situation actuelle du marché, nous allons voir le Bitcoin à 41 000 dollars et au maximum à 51 800 dollars. Et en 2025, oui, ça c'est en 2024. En 2025, nous pourrons voir le Bitcoin à 62 000 dollars. Et revenu, c'est-à-dire qu'elle va retaper son ATH qu'on a connu en 2021. Et sa montée maximum serait de 72 000 dollars. Et peut-être que le Bitcoin en 2027 pourrait arriver à 100 000 dollars. En 2027, à 103 000 dollars. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces prévisions-là ? Vous qui me regardez, vous qui êtes les fidèles abonnés de cette chaîne. Vous pensez qu'avec cette adoption qui arrive, avec cet argent-là, cette liquidité qui est en train d'être injectée sur eux, il faut comprendre une chose. Tous ceux qui achètent un jour, finiront par vendre un jour aussi. Donc, quand ils vont acheter, ça monte, quand ils vont vendre, ça va descendre. Bon, on ne sait pas comment ça va. Mais, nous savons qu'il y a un halving qui peut arriver bien avant la date prévue. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter tout cela. Donc, restez connu sur cette chaîne si vous êtes un fidèle abonné. Parce que nous allons venir très prochainement avec d'autres vidéos pour vous informer sur la situation du marché. Et, regardez nos vidéos short. Et ceux qui veulent se former, venez vous former le lien, surtout en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Et, ciao pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501